est-ce que vous souvenez de votre première scène oui toute première scène j'avais sept ans centre aéré de saint godéric j'avais mis une fausse moustache et je racontais des blagues de toto c'était le spectacle de fin d'année et mon père me filmait et j'ai vu le film il n'ya pas longtemps et j'ai vu que mon père m'aimait parce que il rigolait c'était pathétique et tous les autres parents étaient comme ça et j'avais mon père qui se marrait et je me suis dit mais ça c'est l'amour donc la prochaine fois il nous donnera les images on les diffusera mais je les ai il faudra que je te les fils et votre première scène où les gens sont venus en payant waouh première scène ça devait être au point virgule quand j'ai commencé avec ouais ouais avec mon premier one man show et c'est très étrange que j'arrivais je réalisais pas les gens payent pour rire et pour me voir ça me mettait je trouvais ça incroyable comme 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 métier de dire tiens je vais payer pour que ce mec là me fasse marrer et un côté un peu la main vous avez augmenté le prix des billets même pas on limite non non ça va ça va je suis abordable ça va et on a l'arché deux ans oh putain d'accord ok le 25 juin prochain vous participez à l'émission de frédéric lopez un dimanche à la campagne et une émission dans laquelle vous racontez vos débuts d'acteurs parlant parce que là on vous avez vu passer on avait vu quelques silhouettes ce jour-là monsieur va dire quelques mots dans un gars une fille il prévient donc la terre entière et alors et alors j'avertis toute ma famille tous mes potes pour leur dire je vais passer à la télé je suis dans le sud chèque mon père ma mère on était là la scène commence j'arrive pour donner ma réplique coupure flash spéciale france 2 pujadas qui annonce la chute de saddam hussein et on reste on reste comme ça et là il ya un silence chez moi et mon père fait il n'aurait pas pu attendre aux cinq minutes ça n'a jamais été rediffusé ça a été rediffusé plus tard mais 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 je me rappelle j'avais averti tout le monde et on me voit ouvrir la porte et faire et pomme pujadas saddam hussein comme quoi c'était vraiment un salopard quel enfoiré ce saddam hussein mais votre père il devrait monter sur scène avec vous non mais il vient avec moi en tournée mon père il fait partie de ses parents qui vivent leur passion à travers leur enfant mais dernièrement il était avec moi à mio je sors de scène il était là je me fais on a été bon c'est des cacahuètes mais c'est comme ça mon père mais il m'envoie des il m'envoie des skates je sais qu'il me regarde il m'envoie des skates j'ai des pièces jointes de sketch il est très marrant là il m'a sorti un sketch il me fait alors tu fais un sketch sur les gens qui sont au péage tu sais il veut payer il n'arrive pas il t'as la main il y arrive tu vois et toi tu passes et toi tu galères un peu aussi et là je fais mais elles sont où les blagues tu les trouves son boulot en fait ils me donnent des thèmes des thèmes l'autoroute et après des bruits toi mais les comme ça il très bon c'est génial mathieu sur une excellente radio vous avez participé cette année à rtl sans fil ouais on écoute un extrait où vous vraiment vraiment vous vous posez des questions existentielles c'est vrai que quand tu sors de chez le coiffeur tu es toujours déçu d'ailleurs j'ai une question le coiffeur qui a coupé les cheveux de kim jong-un oui quand à la fin il a fait tourner la chaise pour lui montrer les résultats au bout de combien de temps il a été décapité c'est la question ou peut-être qu'il a rien dit kim jong-un comme nous d'ailleurs parce que t'as beau être la plus grande gueule du monde quand tu vas chez coiffeur t'as plus aucune personnalité mais c'est fou tu te dis je vais lui dire ce que je veux vraiment et je l'aurai et si ça va pas je vais gueuler et une fois que t'es devant que dalle voilà comme bruno le maire devant les industriels de l'alimentation rappelez-vous bruno il a lancé un ultimatum il avait dit les industriels ont jusqu'à fin mai pour bisser leurs prix sinon après on est fin mai voilà voilà donc tu t'es fait niquer bruno toi c'est avec les industriels nous c'est chez les coiffeurs des chroniques avec un fonds de politique vous êtes actuellement en train de préparer un nouveau spectacle ça va parler d'actualité ça va parler de bruno le maire ça a parlé d'inflation ça a parlé du monde dans lequel on vit qui est devenu un peu fou donc voilà ça va être un spectacle pas sur l'actu pure mais sur l'actu en général réchauffement climatique la politique et les péages et les péages de mon père il faut que je regarde la pièce jointe donc oui oui ça va être un peu je sais en fait les spectacles que j'écris je sais jamais qu'est ce qui va se passer c'est un fil tu tires le fil et il faut qu'à la fin ça fasse une heure avec un début une fin un milieu et que il te ressemble en fait et que quand tu le regardes des années après tu puisses dire il était cool ce spectacle